Le plaisir et l'honneur d'accueillir de nos doubleurs, où on dit comédien de tournage, c'est ça ? Voilà, comédien de doublage. Donc, qui ont travaillé sur la série Kéymour France, que vous connaissez tous. Respectivement, Guillaume Orsas, qui a interprété la voix du Ligné, de Sandoz-Fégal, et Alipartin. Et Alipartin, qui est sa fille, et qui a interprété la voix d'Aria-Saint. Et qui interprète tout ici, concernant à moi, pour le maman. Pour le maman. Ça y est, il y en a qui s'est spoilé. Donc, c'est tout le premier pour nous à placer, d'accueillir des comédiens de doublage. Mais ça nous fait vraiment plaisir, parce qu'on va pouvoir parler d'un univers qu'on apporte assez peu chez nous d'habitude, qui sont laissés à l'église. Et plus particulièrement, le métier de comédien de doublage. Donc, je vais les laisser se présenter. Tout d'abord, chacun, effectivement. Moi, j'ai refusé. Bonne journée. Voilà. Voilà. Bonne journée. Oui, d'accord. Je m'appelle Alice. C'est mon premier et vrai prénom. J'ai 16 ans. Depuis février, je suis au lycée. J'ai commencé le doublage, j'avais 6 ans et demi. Quelque chose comme ça. J'avais 6 ans et demi. Et puis, voilà, sur la série Medium, donc, je passais sur L6. Je faisais Bridget, c'est une des filles de l'héroïne, qui devient Medium. Et voilà, le podcast pour moi, c'est une passion. C'est quelque chose que je ne pourrais pas mettre de côté. Voilà. Ça fait partie quand t'es grande de ma vie et j'adore ça. Donc, Guillaume, moi, au départ, je suis fait au lycée depuis longtemps. J'ai... Au départ, je me suis fait collédière, sous four. J'ai pris le cours de théâtre, le cours privé. J'ai fait deux écoles nationales. L'école de la Rue Blanche à Paris, qui, depuis, a été transférée à Lyon. Et puis, le conservatoire national supérieur, la pharmatique, ça fait... Voilà, ça envoie de l'eau. Voilà, j'ai fait beaucoup de théâtre, un petit peu d'images. Et je suis plateau de lycée il y a quelques temps en temps. Et j'en fais beaucoup. Voilà. Et je suis également directeur artistique de plateau de lycée. C'est le long vu qui organise le lycée de telle film, de telle série. Parce qu'il fait des choix de colédiens, qu'il travaille avec des beaux-sœurs, qu'il vérifie le mixage, le montage, voilà, qu'il y a tout peu au départ et à l'arrivée de la chaîne. Et puis là, ça me bat pour lui, que ce soit un film, une série ou une série ou une série. J'aime bien dessiner aussi. Tiens, ça veut dire quoi ? Et alors justement, donc, Guillaume, vous, vous êtes arrivé dans le métier de doublage par vos études, par votre parcours antérieur. Alice, comment est-ce que vous avez démarré justement dans cette voie ? Alors, c'est la petite anecdote à chaque fois. Quand j'étais petite, donc autour de 6 ans, quelque chose comme ça, j'enregistrais les messages de répondeur de mon papa. Je disais, allô, papa, il ne faut pas se parler, il est en train de danser la tectomique. Des trucs comme ça, c'était la mode de la tectomique à l'époque, il y avait aussi le Pokémon quand j'ai découvert ça. Et une directrice de cadeau, donc, qui venait de recevoir la série Medium, est tombée sur le répondeur de papa. Et puis, comme elle cherchait des petits filles pour faire des filles de l'héroïne, elle a dit à papa, dis donc, ta pièce est difficile. Papa, je suppose que tu l'as dit, que non ? Qui m'a demandé si je voulais essayer. Forcément, j'avais très envie d'essayer. Et puis, enfin, pendant cette période. Et du coup, j'ai essayé, j'ai continué, j'ai poursuivi dans cette voie-là. Voilà. Et justement, alors, c'est quoi qui vous a attiré tous les deux dans cette voie ? Quels sont les côtés de ce métier qui vous ont particulièrement attiré au départ ? Bon, moi, il trouve que ça a très vite accroché quand j'ai... Je n'ai pas eu les démarchés, en fait, pour travailler en doublage. J'ai eu la chance, hier, un jour, sur un plateau, où je faisais tout autre chose, un personnage qui manquait, et quand même, que j'ai remplacé comme ça un petit peu au piété, puis après, ça s'est fait l'arrêté. Ça a dit que j'ai du coup de l'écran, dans certains films, etc. Et moi, ce qui m'a plu au départ, c'est que j'ai assez vite beaucoup bossé. Donc, quand je dis beaucoup, au début, c'était 2-3 jours par semaine, et puis maintenant, c'est un peu tous les jours, quoi. Et puis l'un des autres, il y a un cul. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le fait de... Les gens qu'on vous donne à interpréter des personnages qu'on ne vous donnerait pas à jouer, voilà, parce que je crois que je n'ai pas la corpulence délinée, et je n'ai pas non plus la corpulence d'un Dwight Johnson, ou alors je voudrais que je le pousse pour tout ce monde. Donc, les personnages que je ne vous donnerait pas à jouer, on les applique par la voix, comme on a comme un peu plus du l'avenir américain. Et puis surtout, on fait des personnages un peu différents sous du jour. Voilà, on se parait à l'instant qu'hier, j'ai fait 2 atouts, j'ai fait un bateau le matin, un bateau après-midi. Le matin, j'ai fait un guest dans le Gras-Anastonie, un mec qui s'était fait un peu le montaitre dans la gueule et qui était à l'hôpital. Et la fois-midi, j'ai fait de la classe, on voit, du dessin animé pour être petit, donc dans un domaine de quatre, très différents. Voilà, j'ai passé une super journée, parce que c'est peut-être qu'il n'y a pas à l'écran. Alors justement, le métier de coupleur, c'est une vaste question, j'imagine, mais comment ? Parce qu'il y a peut-être des gens ici qui connaissent sans connaître, et qui se font des images du métier. Qu'est-ce que c'est pour vous le métier de comédien de doublage ? Est-ce que vous pourriez penser que ça a des similarités avec le métier d'acteur ? Pour moi, c'est même essentiel d'être comédien avant d'être comédien de doublage. Je parlais tout à l'heure avec des gens sur une part au stand de ces dessins animés Disney et Mauds, sous prétexte de remplir des salles, on fait faire de doublage à des fuit-veleurs, des judocats, des fuit-veleurs-télés, ou des gagnants de l'Astarac. Pour moi, c'est une adhération. Il faut, oui, le fait d'être comédien, c'est essentiel. C'est-à-dire le fait de pouvoir repensquer un sentiment, le fait de pouvoir épercir une situation, le fait de pouvoir répondre à une demande. On interpelle quelque chose d'une certaine façon. Il y a un directeur de plateau qui a dit que l'alors du métier en scène de théâtre ou du réalisateur au cinéma, qui nous dit, non, là, tu l'as joué un peu comme ça, tu vas le jouer un peu plus comme ça. Il faut pouvoir le faire dans l'immédiat. Et puis, bon, autant sur le 35, on a le temps, autant sur la série, on n'a pas le temps. Donc, les choses se sont très, très dites. Quand on fait la série Castle, par exemple, ces prix ne dépassent pas quasiment dans 970. Donc, pour quelques médias, oui, c'est essentiel. Les gens qui viennent de démarcher pour travailler dans ce domaine, je leur dis, la première question, c'est est-ce que vous êtes comédien, est-ce que vous êtes comédiaire ? Ils répondent oui, ok. Après, ils disent oui, mais je ne suis pas encore, je ne me sens pas totalement prête, je ne me sens pas encore totalement prête à interpréter ça, ça et ça. On va démarrer ce petit. Moi, tu es en plateau avec ton énergie et ton action, et à partir de là, si c'est comédien ou c'est comédien du départ, on en fait quelque chose. Et pour moi, l'essentiel, c'est d'être comédien. Alors, on avait dit tout à l'heure, vous avez fait un film et vous avez travaillé ensemble sur la série Gaimontro. C'est la première fois que vous travaillez ensemble, justement, sur une série ou un film ? Est-ce qu'on avait été déjà partenaire au micro ? Je ne crois pas. Je sais que moi, sur des choses, vous avez dirigé le doublage, j'avais envoyé Alice. Voilà, mais je veux dire, partenaire au micro, je crois que c'était la première fois. Mais au début, je ne sais pas si c'est une des questions ou pas, mais au début, en plus, c'est Alice qui avait été choisi pour AriasTac, et moi, je ne travaillais pas sur quelque chose. Et donc, je faisais taxi. En gros, Alice n'était pas bien grande, elle avait 10-11 ans, et je l'accompagnais sur le studio et je la ramenais. Après, je faisais taxi, quoi. En revue, en scooter, je faisais taxi. Et puis, après la première séance, le gars, dans le plateau, m'a dit « Ah, j'ai fait des ambiances électoraux hier, j'ai un comédien qui m'a fait un personnage très fondaire, qui a une phrase, je ne suis pas très satisfait, le mec manque un peu de métier, est-ce que tu marches à l'atelier ? » Ben oui, pas de problème, donc je ne suis pas tourné, parce que, ben, face à Rory Macan, allait à Sandor Pégan, ville liée, et je ne sais pas, je lui ai fait, voilà, la voix très samouraï, donc je l'ai senti très samouraï, le personnage, donc, et sa dualité, et donc, c'est vrai que le personnage est revenu, sur les deux premières saisons, je pense que tout le monde ici a eu au moins les quelques saisons, et moi, c'est le temps qui m'a été diffusé, donc sur les deux premières saisons, on avait au plus de scène ensemble, donc je continuais par cette fille, pour Alice, et je venais enregistrer, moi, et celle de sa côté, et puis, à partir de la troisième, on a tous 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 les ensemble, voilà, donc, je suis dit, au cadre de plateau, Alice et moi, on est disponible à tellement de temps pour venir enregistrer, et je savais, puisque la maman d'Alice a vu tous les romans, je savais qu'on allait être ensemble le plus top. C'est un heureux hasard. Et alors justement, à partir de la saison 4, les deux personnages, Daria et Deligné, sont tous les ensemble, en fait, est-ce que, du coup, je suppose que ça vous a amené à travailler vraiment en même temps, au même moment, dans les studios d'enregistrement, est-ce que cette relation perfile, justement, qu'on retrouve peut-être à un certain niveau, peut-être le côté presque paternaliste, que peut avoir peut-être le ligné à un certain moment dans la série, est-ce que ça a joué justement dans cette relation, dans votre façon de vivre les personnages ? Par point de vue personnel, moi, Ariane a beaucoup apporté en tant que comédienne, mais travailler avec papa dans cette relation de toute une rivalité de haine qu'elle entretient, un peu une année de lignée, et en même temps, son vie, elle est perdue, donc elle ne peut pas le quitter, et elle l'a bien, parce que je pense qu'il y a quand même un petit coup d'affection qui s'est construite. Vraiment, c'est une relation qui est très intéressante à la télé, et j'ai pu dire beaucoup de majeurie à me faire au micro, que je ne ferai pas dans la vie, n'est-ce pas papa ? J'ai pu dire vraiment des horreurs, et lui aussi a pu dire vraiment des horreurs, il a entendu des mots qui m'a chacun entendu dans ma bouche, et j'ai été pénible. Normalement, c'était drôle de faire ça avec papa, parce que... C'est genre très facile. Blague à pas. Non, c'était vraiment enrichissant de pouvoir faire ça avec papa, de pouvoir sortir complètement de la relation que j'en ai dans la vie réelle, de pouvoir complètement complètement s'entraîner du rôle, devenir en fait le personnage. Complètement. Je crois que ça importe beaucoup en effet au doublage, le fait que je serai en famille, ouais. Je crois que ça importe beaucoup. J'avais fait une série il y a quelques années, j'avais fait le rôle principal de la série, mais c'est excitateur, je crois, de l'une. Et c'est vrai qu'il y avait, par exemple, dans le film, c'est une sœur, le fait que c'était une histoire d'une famille, mais en fait, on avait fait des liens de famille, mais il y avait, par exemple, le père qui meurt au début, qui revient en fantôme pendant les cinq séances qu'il y avait à la série, c'était sa fille qui faisait pas de vie de sœur dans... Et quand ils avaient les sœurs ensemble, moi j'ai un souvenir de... des conditions incroyables. Et c'est vrai qu'avec Alice, quand on a enregistré ensemble, il y a certaines scènes, la scènes de chevaux chez, je me souviens, ils ont un très très gros dialogue, où c'est qu'il y a du dialogue un peu qui le pompe, ce qu'on appelle le dialogue qui le pompe, c'est tac, 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 pas mal, on l'envole, tout le monde dit le dialogue, moi j'ai appelé mon épée, lui, moi je lui ai dit mais qui peut, qui peut maintenant à son épée, les gens donnent des droits à leurs trucs, les gens sont des cons, etc. Dans ce genre de choses, quand ça sert, exemple, par exemple, je fais la scène et la scène avec la maman d'Alice, et on est en bilo sur Cassol avec la maman d'Alice et c'est vrai que le fait qu'il ait pris un couple pour faire Cassol, je trouve que ça joue beaucoup, ça joue dans le monde. Bon alors maintenant qu'on a commencé avec le sujet Gaimont-Froze dans le profondeur, on va tout d'abord regarder un extrait d'une scène de la saison 4, de la saison 5, où justement, on a bien cette joute verbale entre Maria et le Lumier. Bon alors, on fait un grand chose, on dit souvent que Gaimont-Froze c'est une série sombre, enfin ça va être le cas maintenant. Du coup, vous allez pouvoir encore mieux apprécier la qualité du doublage. J'avais les volets, les... Qu'est-ce que tu es fou ? Je m'entraîne. À quoi ? Tu veux des façons de crever ? Personne ne va me tuer. Continue à conviver comme un boule, tu verras. C'est pas une façon de se battre. Ce n'est pas un combat, c'est la danse de l'eau. De la danse ! Va donc mettre ta robe. Qui t'a appris cette mernaille ? Le plus grand des skimmers que la Terre ait connu. C'est la danse de la mer de Braavos. Braavos ? Un couillon aux cheveux gras bat du cul, je parie. Ils sont tous comme ça. Vous connaissez bien, Maria. Je te parie qu'il a le cheveux plus gras que le trou du cul de Geoffrey. Il avait pas le cheveux gras. Il avait ? Il est mort ? Oui. Comment ? Il s'est fait tuer. Par qui ? Meryn 30. C'est pour ça que Sœur Meryn est dans la fonte. Le plus grand escribeur que la Terre ait jamais eu trouée par cet enculé de Meryn 30. Il était seul contre sa trou. Le plus grand escribeur Il pourrait battre trois Meryn 30. Si Lyon avait pas d'épée ni d'armure, seulement il a... Il avait pas d'épée que le grand escribeur que la Terre ait jamais eu. D'accord. Toi, ton ami, voyons voir ce qui t'a appris. Allez, bats-toi pour ton ami Braavos aussi. Qui est crevé comme toutes les autres amis. Ton ami, il est mort. Meryn 30, il l'est pas parce que 30, il avait une armure et une putain de grande épée. C'est pas mal écrit. Est-ce que vous connaissez l'univers de Game of Thrones avant d'être engagé sur la série ? Pas du tout, mais il n'y a pas pour moi qui connaissait je pense avant que avant que la série... Enfin, je sais pas, peut-être déjà avec Luc Béby. C'est surtout un phénomène intérêt, oui. Oui, je crois que c'est vraiment la série qui a ouvert et qui a fait connaître l'univers. Non, effectivement, je ne connaissais pas les deux qu'un. En plus, j'ai commencé dès la première saison sachant que généralement on enregistre un peu avant la diffusion aux US. J'avais encore moins de chance de connaître la série. Puis surtout, j'avais 11 ans quelque chose comme ça donc c'était pas tout à fait mon style c'était pas non plus tout à fait l'univers dans lequel je baigne. C'est vrai que là maintenant on y est et on y est fière. Vous étiez quand même un peu familier des univers de fantaisie ou... Je ne sais pas, j'avais dénouvelé des choses qui avaient de fantaisie mais ça ne fait pas vraiment de souverain. Alors est-ce que sur votre façon d'apporter des personnages de l'univers quand vous avez commencé à travailler sur le doublage ça a eu un impact ou pas ? Il a fallu que vous vous mettiez un petit peu dedans avant ou pas du tout ? Ou vraiment vous avez vraiment confié d'abord votre relation aux personnages et puis ensuite plutôt cette deuxième plutôt cette deuxième que c'est dit. On peut mettre dedans non par contre non mais c'est vrai qu'il y a un parler particulier dans des votes. Au début par exemple au début du doublage de la série sur la première saison le directeur de cette tour voulait qu'on fasse pas les éditions qu'on dise vraiment toutes les lettres enfin une espèce de parler à l'ancière et parfois tout ce que là ça n'a pas vraiment tenu sur le doublage parce qu'il y a des personnages qui sont des personnages royaux des grandes familles mais il y a aussi des personnages populaires comme le mien où on ouvre et donc cette chose-là ne t'est pas qu'on en a fait notre on a adapté pour chacun des personnages et puis en plus le mien il y a des mots comme le merdouille comme onculé comme etc qui ressortent dans les canogues les gens sont des cons donc il y a des espèces de modernité dans les mots choisis qui ne sont pas vraiment de cette époque-là supponé que ce soit d'une certaine époque donc non non on vient et puis on se met en condition je n'ai plus de dire l'an passé par exemple quand j'enregistrais beaucoup le mécanisme sur la deuxième saison que le mécanisme on enregistrait le mercredi à la nuit on s'est dit le mercredi à la nuit et bien souvent le mercredi matin j'allais faire un personnage sur une autre série viking le roi et bien souvent je disais ah aujourd'hui je vais passer la journée en armure c'était les journées armure voilà donc c'est lundi mardi sur Castle mettre en armure c'était bien je ne changeais pas la manière de parler c'était bien c'était bien moi au début j'étais un petit peu familière des univers héroïque fantaisie médiéal fantaisie j'avais bien tous les TMMO j'aime toujours bien d'ailleurs c'est pas pour ça que j'avais parlé médiéal au début on peut remarquer que j'ai un petit peu de mal avec le fait de ne pas faire des émissions c'est vrai que j'aime bien parler d'une manière assez spontanée j'aime pas parler un petit peu vie généralement donc au début je parlais un petit peu comme ça j'étais pas familière vraiment de la non-émission ce qui se ressent jusque dans la saison 2 à peu près et vraiment à partir de la saison 3 surtout comme Marga commence à se travestir comme elle commence à côtoyer les gens qui sont pas forcément très fréquentables on va dire dans les normes de la société contemporaine forcément elle prend un parler elle prend un parler qui n'est pas celui d'une dame de la dame qu'on voudrait qu'elle soit voilà comme elle s'en fuit elle est dans les parcesses de cette société qu'on a dans Game Off forcément elle est dans les reprins les plus sombres elle est toujours en fuite elle est toujours à vouloir à vouloir se venger donc elle en a un peu rien à faire je pense de parler comme une grande dame surtout qu'à la base elle ne peut pas être dame on connait bien je ne veux pas être dame voilà au niveau du jeu c'est devenu assez spontané comment s'est présentée l'opportunité de travailler sur la série est-ce que quand on est comédien de doublage on a passé casting pour travailler sur une série est-ce qu'il y a eu un casting pour que vous soyez embauchée sur la série alors ça dépend d'importance du rôle généralement un rôle principal il y aura toujours je pense un casting sauf que généralement c'est un risque que les comédiens soient imposés sur un rôle par la chaîne les clients etc moi au départ Aria avait assez peu d'importance elle était simplement la fille des arts d'art comme on ne savait pas trop la voix qu'elle allait prendre j'ai pas passé le casting j'ai voilà Laurent le directeur du plateau a appelé Papa je suis mieux au début c'était un rôle comme les autres amusant à jouer cette petite fille un petit garçon manquait et puis elle a pris vraiment d'importance et je pense que vu l'importance si on avait su qu'elle prendrait cette importance dès le départ on en aurait peut-être fait assez un peu oui la major part sur les séries importantes sur les rôles principaux où on fait passer des décès sur le K-pop qu'elle vous a répondu et moi je vous ai répondu par rapport au début que je vous ai fait ici et puis voilà ça s'est fait comme ça plutôt dénoté il y a des séries où il n'y a pas d'essai par exemple il y a pas eu d'essai le directeur de plateau a dû réunir une équipe dans cette série en fin de août et donc il devait faire quelque chose de bien présent au août et on n'était pas très contre eux donc il n'y a pas eu d'essai et qu'on s'en fait du défi de la série de l'histoire moi j'ai fait j'ai dirigé le film de la de Baganza par exemple sans essai je ne sais pas j'ai proposé un casting au départ qui a dû leur convenir donc ça a été validé si ça ne l'avait pas été ils auraient demandé des essais à faire par autre par exemple je dirige en ce moment une série Marvel et John Carter et il y a eu des essais sur quasiment tous les autres là ils sont extrêmement conclu entre les personnages imposés par ce qui sont dans d'autres films Marvel et les personnages qui arrivent et qui risquent en plus de croiser d'autres séries Marvel style des Danoguchi ou style des films Avengers ce qu'il y a de l'analyse qui n'a pas vu là par contre ils sont prêts de ces décès maintenant qu'il y a la distance par l'homme et ils sont prêts à cette évidence sur les personnages Alors quand on préparait justement cette rencontre vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas parler de journée type de doublage pour Game of Thrones parce que comme vous disiez le directeur de plateau il doit faire venir 26 comédiens par jour par jour de doublage et que c'était quand même quelque chose d'assez énorme que même les personnages principaux ont fait un peu de lignage de dialogue Alors justement sur le travail sur Game of Thrones c'est différent de ce rapport que vous avez été habitué Non bah de toute façon sur une série on est obligé on ne peut pas doubler un épisode mais la chronologie avec tous les comédiens présents dans les questions c'est pas possible déjà pour des questions techniques et aussi pour des raisons économiques parce qu'on est payé à la ligne et à la journée même si vous pouvez faire un comédien sur le même lignage faire un comédien sur la journée et sur trois jours ça va pas être une fin ça va coûter beaucoup plus cher donc de toute façon sur toutes les séries il y a un bon travail qui est fait que moi je fais pour les produits que je dirige la roue gris etc et donc on fait venir les comédiens pour leur parcours à eux dans la série ce qui fait que nous avec Alice quand on a enregistré les scènes du millier d'arrière on venait pour faire uniquement nos scènes ensemble au maximum parce qu'ils sont tout le temps ensemble si on n'avait pas été libre au même moment on nous aurait fait séparément mais ça c'est que j'avais présenté et puis on a fait des quelques scènes d'arrière et du millier si on regarde les biens de la série il y a relativement peu il y a en gros dans la quatrième saison ils ne font pas de tous les épisodes ils sont dans un épisode sur deux ou deux épisodes sur trois en gros c'est pas plus et dans chacun des épisodes ils ont eu deux scènes c'est pas plus mais on a l'impression que c'est une série chorale avec plein de personnages donc on suit les histoires les histoires en parallèle les questions dont ça se recoupe etc on a l'impression que chaque rôle est important mais les rôles ne sont pas si importants que ça je suis très ami avec le comédien qui nous le dit avec mon hamster il n'y a pas il n'y a pas des présences en plateau très importantes pareil pour Jamie Hamster pareil pour les autres c'est le plus celui des parcours donc chaque parcours qui est indépendamment des autres n'a pas une sensation importante nous à Génération Savoir on a bien aussi un petit peu tout ce qui est anecdotes anecdotes pour ça pourquoi pas dans une sourisote un peu plus légère est-ce que vous auriez éventuellement une ou deux anecdotes de tournage sur Rimopron qui vous aurez marqué éventuellement chacun quelque chose qui il n'y a pas de grande chose à dire comme justement on enregistre assez vite on passe on n'y reste pas deux heures généralement sur le plateau de Game Up donc il n'y a pas le temps de s'est passé grand chose moi je m'en rappelle juste que comme j'étais habituée à faire des petites lignes ou des rôles avec des petites voix qui partaient très aigus comme ça le directeur de plateau me disait « hé oh Alice ta voix de compagne la ta va de ça tout de suite » « vraiment » et du coup maintenant à chaque fois que j'arrive mon plateau je fais le bras comme ça et j'ai pris mon temps et dès qu'il a tant ma petite voix comme ça je me fais ce qui n'est pas l'autre et je me fais un belu quoi des choses que j'ai quand même tout de suite c'est le fait que je vais raconter tout à l'heure sur le fait que je faisais taxi au départ ça c'est pour moi la plus belle des rencontres voilà ça c'est le fait qu'en effet quand j'ai fait les deux phrases que personne avait dans les deux hommes sur les deux hommes d'épisode je me suis dit « ah, là il y a un mec derrière » quand j'ai appris que le comédien il est écossais je crois dans les McTams quand j'ai appris que le comédien en plus sur le tournage il entraîne tout le monde à titoler il entraîne il a initié la petite mariage depuis qu'on s'appelle la chine et c'est bien et le comédien qui s'est fait il les a initiés à la vie à la fin de fait des nuits blancs etc je trouve que c'est vrai mais plutôt sympathique je pense qu'on s'en comprendra Justement comme on parle après de la personnalité délinée est-ce que quand on tourne un personnage il y a forcément un lien d'attachement voire d'identification pourquoi pas qui se crée avec le personnage et si oui est-ce que ce lien est important voire qu'il ne soit pas essentiel pour bien interpréter ce personnage Oui je crois que c'est important le fait qu'on se disait de toute sonnette et sympathique c'est vrai qu'il y a des colédiens que j'ai doublé donc je sens qu'on se rencontrerait dans la vie on serait on serait d'autres il y a des colédiens que je nomme régulièrement je ne me demande pas pourquoi on les a donné je pense à un colédien par exemple que j'ai doublé dans on est espérés à la même fois d'autre à Scope c'est un colédien qui est fiancé de Suzanne à la fin de la saison je ne sais pas si je le ferais ce colédien il ne sait pas qu'il est bon qu'il est non mais je ne comprends pas ce qu'il fait alors je le ferais comme je peux et par exemple un jour j'ai lu à tous les dans ma file des sujets des sons The Human où il fait des filles de service et l'ambiance de cathos était absolument déplorable c'était malheureux parce que moi j'avais bien les bonnes ambiances sur les cathos et les ambiances chaleureuses sympathiques et là j'étais malheureux pour tout et à un moment j'ai découvert que je n'ai pas plaisir à des des mecs donc si en plus l'on doit s'être chier je m'en vais et j'ai pensé à l'ortir qu'on m'a rattrapé parce que j'avais commencé qui il fallait pas mais voilà il y en a peut que des c'est rare c'est quand même assez rare et c'est vrai que que ce soit le gros et l'acteur que ce soit le vital prose dans le site acteur dans le site qui s'il monnait etc j'ai rencontré un comédien je le dis régulièrement qui s'appelle Vichakolitz qui est dans le site à la locale et Vichakolitz quand on s'est rencontré par ses paroles d'un chalice d'ailleurs c'est les prononctions super naturelles et à un moment on m'a dit est-ce que vous pouvez rencontrer votre comédien je lui dis ah oui je lui dis donc avec les trois mots d'anglais je n'ai pas lui on s'est rencontré et c'est très étonnant parce qu'on se retrouve face à un mec qu'on a toujours vu à l'image et dans des situations en jeu et on se retrouve face à un mec et je vous le voyez là en G, en Switzer et le mec qui fait la même taille qui fait exactement la même taille à peu près la même corpulence il y a un tout petit commun dans les yeux et moi je me retrouve face à lui et c'est lui qui parle mais j'ai un ton vers sa voix c'est très étonnant c'est très étonnant c'est très étonnant c'est la fois quoi ça m'est arrivé autrement j'ai juste joué au théâtre à Londres bret-n-13h mais on ne s'est pas rencontré je lui ai envoyé un petit mot je lui ai dit un petit mot au théâtre on ne s'est pas rencontré et c'est un mec qui m'aime bien aussi mais je l'ai savé moi par rapport à Aria c'est vrai qu'au moment où je l'ai commencé j'avais encore un petit gros voté car s'y manquait donc forcément c'était un rôle qui le faisait beaucoup j'aime beaucoup Macy Williams je l'assume sur les réseaux sociaux elle a un caractère elle a un caractère d'enfer elle aime les portugues comme moi vraiment je pense qu'elle est très joueuse comme si elle m'amuse beaucoup et je pense effectivement qu'il y a une affection qui se ligne pas de moi à elle en tout cas moi je l'aime beaucoup j'espère la retrouver s'il y a des trucs qui arrivent s'il y a d'autres trucs qui arrivent dans lesquels elle a tourné j'espère la refaire sur ces choses là après c'est vrai que ça dépend toujours du personnage par exemple dans une série qui serait Chanel qui s'appelle Jessie je fais Emma qui est la bonne service pas du tout cliché là je mets de côté tout ce que j'ai à se manquer tout ce que j'ai de sérieux et je ressens le côté girly muluche qui est comme moi vraiment que je tue là aussi je te mets un petit un petit peu mais on a tous un petit peu des garçons elle a des gens alors qu'elle a des règles chevilles quand même parfois non vraiment parce que parce que parce que non mais on regarde parce que cette fois on prend ça au second degré avec maman on prend ça vraiment au second degré c'est bien on voulait des potins est-ce que vous voyez des choses à rajouter sur ce qu'on m'a déjà dit on peut passer aux questions de PD bon alors allons-y est-ce qu'il y a des questions déjà des gens alors on peut passer le micro en espérant ça va être pas la faire en présent sinon on fera passer la question bonjour on les a vu tout à l'heure voilà moi c'est une question donc pour vous Alice c'est pour savoir un petit qui s'est bien du quelque chose dans la saison 5 est-ce que vous avez commencé le doublage actuellement comme la saison est déjà diffusée mais en version originale donc est-ce que vous avez commencé le doublage de la saison 5 alors là il n'y aura pas de spoil ne vous inquiétez pas vous pouvez relever la tête je n'ai pas eu de remettre cela oui on a commencé le doublage de la saison 5 je sais que les épisodes ont pu été sur internet jusqu'au peut-être enfin je l'ai vu jusqu'au cas voilà c'est ça voilà je l'ai pas vu intégralement jusqu'au cas puisque j'ai regardé un petit peu en diabolal voir ce que j'aurais à faire etc là on en est à peu près à la moitié de la saison donc on va faire la deuxième moitié entre mai et juin voilà on est en plein de louvages juste de la première du tout de la même personne sauf à la demande éventuellement bah c'est bon vous inquiétez pas et voilà d'accord on est encore dans la saison 5 alors moi j'ai une question au point de vue viking donc ça n'a rien à voir mais je voulais savoir quel est le doublage que vous faites du personnage parce que je n'avais pas compris le rôle du roi Auréique qui arrive sur les deux derniers épisodes de la saison 1 et qui fait l'un des personnages principaux de la saison 2 d'accord je ne sais pas vous avez vu la saison 2 ou pas j'ai déjà vu toute la saison 3 ah d'accord donc là si on me pose la question de savoir si j'ai commencé le doublage de la saison 3 je devrais dire que le doublage a commencé de la saison 3 mais sans voix et en plus une petite anecdote quand même c'est que bon sans spoil mais la scène qui clôt la saison 4 de Game of Thrones donc entre Harry et Aguilier voilà pour ceux qui savent sur le roi Auric j'y étais le matin même donc je suis mort je suis mort dans vitif le matin et puis on vient de l'espèce sur l'après-midi le livre-là deux séries d'un coup dans la même journée ça fait lourd non je n'ai pas dit si Olivier était mort ou pas je n'ai pas répondu à la question précédente je n'ai pas répondu j'ai une question à vous poser combien à peu près vous avez parlé plus de l'aide non c'est marrant parce que la question de l'argent on nous la pose assez rarement vous savez que c'est vrai et en plus c'est marrant parce que c'est un truc avec lequel les américains n'ont aucun problème et les français ont des problèmes aussi pas voilà il y a pour savoir combien on gagne en fait on est payé au lignage donc une ligne c'est 50 caractères blanc compris ponctuation compris lignes etc évidemment la ligne étant je crois à 5,30 euros 200 euros dans ces zones là si je viens pour le ligner faire 4 lignes je ne vais pas gagner 20 euros 21 euros ou 20 non donc il y a des minimums garantis de 1 à 6 lignes de 7 à 15 lignes je raconterai précisément moi j'ai aucun problème avec ça donc il y a des minimums garantis de 1 à 6 lignes de 7 à 14 de 15 à 29 et de 30 à 50 et à partir de la 50e ligne c'est au lignage donc au prix que j'ai dit juste avant et à partir de 110 lignes je crois il y a une dégressivité par exemple si on enregistre plus de 110 lignes dans la journée sur une même journée il y a une dégressivité qui opère il y a un pic qui opère il y a une dégressivité qui opère par exemple sur Castle où le Castle je parle beaucoup je gagne pas trop mal de ma vie sur Game of Thrones on part voilà c'est plus du plaisir que autre chose absolument mais en tout cas si vous souhaitez connaître les tarifs vous tapez sur internet convention collective d'ousage et vous allez avoir les sites des syndicats de SF des syndicats français des artistes ou de FO ou de voilà où il y a la convention collective et les tarifs sont affichés il n'y a aucun mystère par rapport à ça et il y a des boîtes qui bossent hors convention collective mais personnellement je ne les connais pas parce qu'elles sont hors convention collective justement mais ça existe sur le territoire français bonjour merci pour vos réponses et j'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que dans certaines séries vous pouviez faire plusieurs personnages en double f est-ce que c'est pas compliqué de passer de l'un à l'autre et est-ce que des fois que vous faites pas se chouendre en train de repartir sur le phrasé d'un acteur et de se dire il faut que vous me recalent sur le personnage sur lequel je suis en train de jouer alors déjà si on vous donne à jouer plus qu'un personnage dans une même série déjà ça a été validé par la chaîne par le client par le... il ne faut pas qu'il y a quelqu'un qui m'est accroché oui dans la même série en tant que je vais pas raciner le travail qu'on propose alors par rapport au phrasé oui il y a il y a des similitudes par rapport au phrasé précisément parce que moi par exemple on me dit souvent tu as un phrasé très particulier tu allonges tes finales très souvent il peut nous parler moi je me rends pas compte c'est bien mais il paraît que j'allonge les finales les mots le mot qui termine la phrase bon alors que des gens ont des phrasés plus secs voilà moi c'est pas mon cas ça c'est par rapport au phrasé par rapport à la voix en elle-même c'est vrai que des gens qui me reconnaissent vont dire c'est que devant ça ah bah c'est encore que devant ça ah bah c'est encore que devant ça des gens qui ne me connaissent pas et qui sont pas spécialement affûtés par rapport aux villages la voix la voix elle voyage la voix elle me due moi j'ai une façon totalement différente par exemple d'aborder un un diesel qu'un jouglo c'est je crois vraiment les deux opposés moi mon médium mon médium vocal mon médium de jeu il est il est vers Peter Croze X-Stander bref Brendan Fraser et encore Van Ather je l'agrande un petit peu il a un côté des mécaniques bon voilà mais par exemple pour Greg Johnson Bill Diesel pour Lillier je prends l'âge pendant les graves Bill Diesel à plusieurs côtés je te mets la voix comme ça parce que on a l'impression qu'il est un choc voilà il y a une chose qui se fait naturellement avec l'image c'est à dire que la voix va s'inféchir en fonction de l'image et si on est voilà si on a l'image d'abord des mots et le texte c'est le texte mais au bout d'un moment on a une tête pratique qu'on est plus souvent à l'image que sur le texte on voit la porte en véo on lit le texte on sait ce que ça raconte et puis pendant la scène on regarde les attaques de phrases les femmes de phrases mais la plupart du temps on est à l'image et avec l'image la voix s'afféchit c'est pour ça moi je suis toujours très gêné quand on me demande dans des conventions comme ça de vous pouvez nous faire une phrase du Lillier je vous filme et vous me dites bonjour de Busser avec la voix du Lillier mais c'est très difficile parce que j'ai pas l'image alors quand je vais faire un truc comme ça plus grand parce que dans les bras un petit peu des sagois et tout ça bon voilà parce qu'il parle de la scène mais ce sera pas vraiment le Lillier c'est pas vraiment le Lillier que vous avez entendu tout à l'heure puis en plus dans le truc c'est mixé etc donc c'est encore un autre chose mais voilà et puis autrement il y a eu une époque où je faisais beaucoup de petits rôles dans le groupe de petits rôles des ambiances on a fait des petits rôles ambiances et c'est très formateur j'adore être à ça et j'en ai fait quasiment toutes les semaines pendant 2 ans 3 ans et ça m'a vraiment formé même à un moment je suis pensé à faire des rôles importants et c'est vrai qu'il y a un film avec le Scalone qui s'appelle je sais plus il y a un tunnel un tunnel à New York et le tunnel il y a un accident dans le tunnel et il était touché il y a un film The Night The Night absolument merci et dans ce film là j'ai été fait pour aller tirer l'ambiance mais le directeur de plateau avait dit beaucoup de monde mais à chaque fois qu'il avait un nouveau rôle à faire à quelqu'un c'était à ma pomme et donc le mec qui plaque la grossesse au téléphone la voix du mec sur le raconteur au début qui est chez moi la grossesse elle descend dans la rue et dit bonjour au portier c'est encore moi elle croise un portier c'est encore moi à l'entrée du tunnel il y a un flu c'est encore moi donc les gens qui regardaient là ils se disent bon je suis mort seul il y a un exagère c'est un peu compliqué quoi je n'ai pas de questions à vous poser en fait c'est juste pour vous dire que vous êtes très bon conseil c'est vrai on te plaît Jérôme voilà donc je ne sais pas si tu veux conclure peut-être une autre question et puis je vous laisse qu'on se retrouvera sur le compisateur qui a fait une autre photo c'est vrai que je crois bien que Aria est mon rôle préféré d'ailleurs parce que c'est toujours un challenge de la faire je ne sais pas si j'aurai le jeu suffisamment sobre comme je fais ma chaîne à la côté je ne sais pas si j'aurai ma voix de trompette ou pas c'est toujours un petit peu un challenge vraiment finalement j'ai toujours un jeu au feeling avec Aria elle est très agréable à doubler le cadre aussi sur une série pareil c'est toujours un plaisir immense surtout quand on a commencé à suivre au Game of alors on prend encore plus de plaisir à doubler dessus j'ai bien aussi un rôle que je fais dans une série qui s'appelle Nurse Jackie je fais Braith donc qui est la fille aînée de l'héroïne et qui comme sa mère qui était en cure de désintoxe etc. commence à un petit peu etc. qui commence à se mettre un peu là-dedans et c'est vrai que elle devient elle devient pas une caricature mais elle devient vraiment une ado un peu rebelle elle commence à se mettre parce qu'il y a des yeux de fondat avec du noir des trucs de noix et elle se fait engueuler d'ailleurs par ses parents pour ça et c'est vraiment un truc qui m'amusait parce que en même temps elle commençait au début elle était assez gentille un peu petite fille tout ça et elle devient elle devient l'ado rebelle qui commence qui va voir son copain qui a 5 ans 7 ans plus qu'elle qui elle finit n'a pas réalisé sa géo avec lui mais bon pas vraiment non pas du tout mais c'est un rôle que j'aime beaucoup aussi mais mon préféré c'est Aria moi j'ai une affection particulière pour Peter Crone dont je parle de ce faveur donc le comédien qui a fait le rôle de Ned Fischer dans Sixth of the Earth qui est un comédien que je trouve exceptionnel et dans Sixth of the Earth parce qu'il y a une série exceptionnelle voilà on a pris un plaisir fou mais en plus c'est une et que ça parle d'une histoire d'une famille qui est en tant que mort qui est une une entreprise qui est en tant que mèbre et donc c'est une série pour ceux qui n'ont jamais vu regarder Sixth of the Earth c'est une pure merveille d'humanité de scénaristique de jeu en France il y a des comédiens qui sont vraiment au top et Peter Crone le fait tout le temps mais je n'ai jamais vu aussi bien que l'antique Sixth of the Earth donc j'ai l'affection particulière pour lui parce que la série a bouleversé pas mal de choses j'adore le guillet parce que j'ai vraiment le sentiment à chaque fois que je suis enregistré à chaque fois j'ai le sentiment de participer à un truc important et puis des scènes sont splendides et j'adore ces personnages et j'ai particulièrement aimé aussi doublé Jouglo dans un film j'ai doublé cinq six fois Jouglo mais il y a un film que j'ai particulièrement aimé qui est le premier que j'ai doublé qui s'appelle Bienvenue à Katakas et qui est pour moi l'un des plus beaux films d'anticipation et de temps fiction de ces 20 dernières années ce film est une pure merveille et encore méconnu donc voilà si vous avez le cas de regarder Katakas c'est un putain de film ce que vous voulez en faire la voix de Richard c'est un lieu comme je disais d'ailleurs c'est pas facile c'est pas facile sans l'image alors c'est vrai que les carcassons il y a un côté il y a un côté brillant il y a un côté épique il part très souvent dans les aigus il fait très souvent des choses un peu biscottes comme ça je t'appelle l'effet biscotte mais non c'est très difficile de faire ça c'est très difficile parce que à toi de à toi de voir ce qui est dans un voie naturelle ce que tu retrouves de Richard Cassel ou ce que tu retrouves de Brandon Fraser ou du Lillier mais sans l'image c'est très difficile on mettrait un extrait avec un banderic mot aucun problème mais sans l'image c'est très difficile voilà là j'essaie de répondre en prenant une voix un peu plus un peu plus aigu que la voix que j'avais avant pour que tu retrouves mais c'est vrai que c'est pas évident moi je préfère moi je me suis dit casse-hup 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 je sais pas ce que vous en pensez mais je me soupe vos gosses mais bien aussi bien aussi est-ce que j'ai l'aventure pour vous c'est où tu es la patience voilà voilà j'ai une autre question c'est pour toi Alice donc Aria donc le personnage qui te représente le plus vu enfin moi donc Aria elle parle avec moi de Cipé Thérèse donc ma question elle a eu l'autre question si tu devais rencontrer l'actrice qui vient devant toi comme ça te disant de mon ami comment tu réagis comment tu viens alors c'est une question très sympa ma foi déjà j'essaierai de pas trop familiariser parce que c'est toujours j'essaierai juste de pas trop faire ma figure j'essaierai de pas partir dans les c'est comme ça et les comédiennes aussi alors je pense que j'apporterai le côté le côté comédien de la chose puisque on est techniquement un peu dans le même métier même si on pratique le métier différemment déjà je lui dirais qu'elle a super sourcine que j'aime une tortue comme elle je pense que je pourrais m'en faire une bonne copine après je crois qu'elle a quelque chose comme 19 ans mais les écartages ça ne connait pas ça ne connait pas d'obstacles de quoi que ce soit et moi le busier on va au peu direct voilà donc je pense qu'on peut les applaudir quand même merci Applaudissements